hello les petits pingouins j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter wisps bah donc comme d'habitude on va regarder ses pouvoirs ensuite on va regarder le build que j'ai réalisé ensuite on ira en simulac et on terminera en mission n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos je vous mets tous les time codes pour accéder directement au parti qui vous intéresse donc voilà pour ce let's go alors les pouvoirs de wisps donc le premier réservoir en fait tu pouvais faire apparaître donc des réservoirs moi j'appelle ça des fleurs en plus en plus ça des fleurs qu'un réservoir et il y a trois types de réservoirs différents il ya le vital un rapide et un électrisant et en fait dès qu'on va passer dans la zone des réservoirs il y a une perle qui va s'accrocher à la warframe et ça va donc donner des débuffs donc le la perle verte donc celle de la rapidité octroie la vitesse de mouvement et d'attaque améliorée la perle rouge la perle donc vital ça augmente la santé régénère la santé au fil du temps et la perle bleu donc l'électrisante ça paralyse les ennemis qui sont à proximité et on peut mettre que six réservoirs en simultané donc en fait dès que vous allez en mettre un septième le premier enfin le plus ancien va disparaître le deuxième pouvoir donc fantasme donc oui elle va projeter une image d'elle-même il va se balader et ça va donc attirer les ennemis si vous faites juste un appui sur la touche donc voire donc la 2 le clone va juste aller se balader et si vous restez un appui long une fois que le clone aura disparu ça va vous tp à l'endroit bas là où il a disparu donc c'est pas mal pour se déplacer un peu en discrétion donc le troisième pouvoir de wisps surcharge de faille donc ben pour moi c'est un blind elle va rendre aveugle tout ennemis qui sont proches et quand ces ennemis vont prendre des dégâts il va y avoir une étincelle qui va émaner d'eux et aller faire des dégâts aux ennemis proches et également de pouvoir permettre ce tp sur les réservoirs donc en fait quand vous allez être loin des réservoirs si vous les regardez vous allez voir qu'il y aura un petit cercle qui va apparaître sur les fleurs et ça va vous permettre de vous tp donc voilà pas mal et donc le quatrième pouvoir en porte sol donc wisps va ouvrir un portail vers le soleil et du coup il va y un rayon qui va sortir et qui va donc les ennemis tout simplement et ce quatrième pouvoir peut être boosté par par les réservoirs donc le réservoir de vitalité ça va augmenter les dégâts du rayon de 25% l'électrique ça va faire pareil ça va augmenter les dégâts de 25% et celui de rapidité donc va permettre à porte sol d'infliger des procs de corrosif et également il me semble que si vous restez appuyé sur la touche de tir donc à touche de la souris ça va augmenter un peu les dégâts du rayon voilà simplement pour le passif donc passant d'une dimension à l'autre wisps devient invisible pour les ennemis tant qu'elle est dans les airs donc voilà tout simplement et comme d'habitude n'hésitez pas à lire un peu les astuces il y a plein de bons conseils pour faire vos builds voilà alors mon petit build de wisps donc je l'ai fait puissance durée la puissance pour augmenter donc les buffs du réservoir et également augmenter la puissance du 4 la durée pour augmenter la durée des buffs tout simplement et la durée de surcharge de faille la durée d'aveuglement je vais y arriver j'ai pas mis de porter en plus ce que je trouve que les portées de base ont correct donc voilà après à vous de voir si vous voulez rajouter un petit mode de porter et j'ai mis à 85 d'efficacité parce que bah en la jouant en fait je me suis rendu compte elle consommait pas tant d'énergie que ça voilà donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis un pro jour corrosive donc pour avoir l'armure réduite de moins 30% donc courage passager pour la puissance et un peu moins de durée mais ça c'est donc compensé par continuité accrue à colère aveugle donc pour plus de puissance et enlever l'efficacité pour contrer ça j'ai mis la rationalisation mais c'est là justement que vous pouvez virer je pense le ratio et mettre un allonge à la passe si jamais flux accru donc pour avoir plus d'énergie max et ensuite j'ai mis les modes ombra donc comme d'habitude vous pouvez très bien les remplacer par un intensité et un instant un intensité normal un vita normal et un fibre normal donc voilà juste pour avoir plus de puissance de pouvoir avoir plus de vita et avoir plus d'armure évidemment les trois combinés bah ça augmente encore plus que s'ils étaient tout seul tout simplement voilà alors nous voilà au stimulacre donc voyons voir les petits réservoirs comme vous le voyez en bas à droite donc il ya les trois il ya les trois petits logos donc hop pour switcher suffit juste de faire un petit accueil sur un pas switcher vous restez appuyé longtemps en fait pour pouvoir les mettre voilà là j'ai mis les trois et quand vous le voyez en haut à droite j'ai les trois boeufs donc à l'infini et si je sors et bien le décompte se fait tout simplement voilà quand je reviens bah on l'infini et vu que la perle électrisante et que les ennemis sont assez proches et bien ils se prennent des dégâts électriques le deuxième donc un appui court up le clone de wisp va se balader pendant sa durée donc je crois que c'est cinq secondes moi et si je reste appuyé longtemps elle se balade et dès que je relâche et ben je me fais tp tout simplement le troisième déjà je vais montrer à jouer les fleurs là oui donc là vous voyez je vois les fleurs et j'ai un cercle qui s'affiche sur mon écran en fait ça ça veut dire que je peux me tp avec le troisième pouvoir donc j'appuie une fois sur le troisième et je me tp et en arrivant ça blinde les ennemis qui sont proches pendant une certaine durée et de 15 non 18 secondes je crois dans mon build en montrant comme ça une dizaine de secondes je vais attendre qu'ils soient finis et je vais le relancer vous voyez voilà donc là ils sont plus blind je mets mon troisième pouvoir et voilà ça les blind donc voilà et quand voilà on voit en fait les traits là qui c'est les petites étincelles qui varient qui vont attaquer en fait les ennemis proches voilà et le quatrième pouvoir donc hop évidemment le quatrième pouvoir je l'ai pas dit mais il draine l'énergie voilà ça ça fait des dégâts vous voyez vu que j'ai les perles voilà je fais des dégâts corrosifs et vous rappuyez évidemment pour l'arrêter voilà c'est à peu près tout sur les pouvoirs de wisps au paquet d'autres trucs à montrer on va aller voir ça donc bas en mission alors nous voilà en mission j'ai lancé une petite survie sur dans le néant sur mot hop alors on va se poser dans la salle proche du truc alors on met des petits réservoirs une chose que j'ai oublié de dire dans le simulacre c'est que si vous prenez des dégâts et que vous restez dans la zone des réservoirs va vous reprenez votre vie en continu sinon bah il faut attendre ça va régénérer votre vie pendant la durée du bluff du coup là comment j'aime bien jouer wisps et ben je mets les perles donc et ensuite j'aime bien utiliser le 3 pour blind et puis tuer les aimants le 4 je l'utilise assez rarement au final mais il est pas mal hein si vous vous envoyez l'occasion utilisez le en fait c'est le 2 j'utilise pas trop j'utilise le moins je dirais je joue 1 3 en priorité 4 si je vois que j'ai l'occasion et le 2 j'utilise rarement les trucs vachement bien c'est qu'avec le réservoir de vitesse et bien vous avez la cadence de tir qui est grave augmentée donc voilà ça c'est sympa j'attends de voir que mes buffs se termine pour vous montrer la différence ah c'est un gros freeze là en fait là vous voyez ma cadence de tir elle est assez ouf c'est que ma durée elle est vachement longue du coup on attend on attend allez encore 13 secondes pour montrer là c'est la cadence de tir donc avec le buff et donc la cadence de tir sans sur cette arme j'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence ah si quand même quand même un peu la différence on voit mieux avec le catchment je trouve ah c'est notre petit pas dehors on va attendre la fin des 30 secondes on va attendre la ligne on va attendre la ligne on va attendre la ligne de retourner on va attendre le temps Ah là ça y est j'ai plus du buff. On voit bien la cadence de tir, elle est quand même moins grande. Mifleur. On le voit mieux avec le catchment. Du coup ils sont tués d'or. J'étais pas à côté. Voilà. Enfin bref voilà un peu comment je joue. Petite Wisp. Evidemment les alliés bénéficient des buffs. Je serais que je ne l'ai pas précisé mais... Quand vous êtes prêts, allez à l'extraction. J'ai les embêter un peu, je vais sortir. Mais bon j'ai besoin d'être en ligne aussi pour faire des trucs. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Warframe vous voudriez voir la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me suivre également sur Twitch. Me faire un petit coucou. Et puis sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501